Considérant que la protection de la qualité de l'environnement et la santé de nos citoyens sur notre territoire fait partie intégrante de notre mission, c'est d'ailleurs une obligation légale et morale. Considérant qu'il y a déjà deux ans, soit le 8 février 2011, le Conseil a adopté une résolution pour informer le gouvernement du Québec, l'Association gazière et pétrolière du Québec, ainsi que les industriels présents sur notre territoire, demandant un modèle pour assurer la protection de l'environnement sur les sites où les forages étaient prévus. Considérant que nous attendions une réponse depuis le 8 novembre dernier à la correspondance transmise à Petrolia, entre autres, vous l'avez cité à plusieurs reprises, quels étaient les produits qui seront utilisés pour le forage, quelles sont leurs intentions par rapport à la fracturation, puis quelles seraient les redevances seulement dans l'optique d'un développement selon un nouveau modèle. Considérant également qu'il était essentiel de se doter d'outils en matière de protection de l'environnement et de nos sources d'eau potable, considérant qu'il était impératif que l'exploitation pétrolière se fasse tout en préservant notre environnement et les ressources vitales de nos citoyens, au premier chef, l'eau potable, considérant qu'on était soucieux de trouver une solution durable avec les partenaires économiques pour l'exploitation de cette ressource, considérant qu'aucune étude environnementale n'a été réalisée sur le site Alderman 4, considérant que depuis deux ans, on se repose à l'idée de l'installation d'une foreuse aussi près des résidences, considérant que nous n'avons jamais eu la confirmation qu'il n'y aura pas de fracturation sur le site 4. En conséquence, nous n'avions d'autre choix que de manifester notre grande inquiétude. Alors, voilà ce qui m'a inspirée à prendre cette position par rapport à cette litigieuse situation. Ce que je trouve de plus malheureux dans toute cette histoire, comme mon collègue M. Smith le disait, c'est de constater à quel point nos citoyens sont divisés à ce sujet. C'est pour toutes ces raisons qu'il m'apparaît impératif que le gouvernement du Québec prenne position et qu'il adopte un règlement sur la protection de l'eau potable qui serait applicable par toutes les municipalités. En terminant, je tiens à le souligner, je suis en accord avec le développement de l'industrie pétrolière au Québec, notamment en Gaspésie, sur les territoires extra-municipaux et non organisés. C'est important que notre économie puisse connaître l'essor qui permettra à nos citoyens de travailler dans leur région. Alors, j'espère que nous aboutirons à court terme à un dénouement qui saura satisfaire autant les besoins de nos citoyens que les gens d'affaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !